M. le Président, Honorables députés, Mesdames et Messieurs, L'honneur me revient, une fois de plus, de me présenter devant vous pour m'acquitter du devoir qui m'incombe en tant que chef du gouvernement, de prononcer le discours sur la situation de la nation. Et cela conformément aux dispositions de l'article 109 de notre Constitution, comme vient de le rappeler M. le Président de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le 31 janvier dernier, il a plu, à son excellence, M. Rochma Christian Caboret, président du FASO, de me reconduire à la tête du gouvernement pour mettre en oeuvre le plan national de développement économique et social, pour mettre fin à la pauvreté et placer notre pays sur une trajectoire de croissance forte, durable et inclusive. Vous comprendrez dès lors que les premiers mots devant la représentation nationale soient d'exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance au chef de l'État pour sa confiance renouvelée. C'est une grâce divine. C'est un sacerdoce que d'avoir l'opportunité de servir son pays à un niveau aussi élevé de responsabilité aux côtés d'un homme comme le président du FASO, un homme d'État, un patriote, un homme d'épaisseur. C'est un privilège que d'avoir la possibilité de servir son pays auprès de lui. C'est donc avec toute l'énergie dont je dispose et avec joie que je tâcherai de m'acquitter de mon devoir à ses côtés. Monsieur le Président, honorables députés, en entrant dans l'hémicycle ce matin, j'avoue que j'ai immédiatement ressenti une grande absence. L'absence d'un camarade qui nous manque tous, de celui qui nous manque tant, celui qui, l'année dernière encore, avait présidé cette cérémonie. Hélas, le 19 août 2017 et il nous a quittés. Notre pays a précocement perdu l'un de ses fils les plus valeureux, le docteur Salifou Diallou. En un moment, vous nous aviez encore besoin de lui pour remporter avec notre peuple de nouvelles batailles sous le front de la construction nationale. En effet, Salifou Diallou a été un exemple d'engagement constant pour la justice sociale, pour la liberté, pour la démocratie et la paix. Permettez-moi de saluer du haut de cette tribune sa mémoire. M. le Président, honorables députés, durant l'année écoulée, notre pays a été durement éprouvé par les attaques terroristes au cours desquelles nous avons perdu de nombreuses vies humaines, certaines dans la fleur de l'âge des jeunes qui sont tombés pour défendre la patrie. Au nom du gouvernement, je voudrais exprimer ma solidarité et ma compassion à toutes les victimes et aux familles et pleurer de ces lâches agressions contre notre peuple. Et pour honorer la mémoire de Salifou Diallo et celle des victimes du terrorisme, je voudrais vous inviter à observer une minute de silence. S'il vous plaît. Merci. Je vous remercie. Honorable député, s'agissant de la guerre que nous imposent les terroristes, je voudrais inviter tous les Burkinabés. à l'Union sacrée pour défendre la mère patrie que nos ancêtres nous ont léguée et que nous avons le devoir de transmettre aux générations futures. Nous devons, pour cela, transcender nos émotions, nos différences partisanes pour préserver l'essentiel, à savoir la liberté la démocratie, l'amour de la patrie, notre souveraineté. Ce combat n'est pas uniquement celui des forces de défense et de sécurité. C'est le combat de tous les Burkinabés, jeunes et moins jeunes, de toutes les régions de Burkina, de toutes les confessions religieuses. Chacun doit contribuer par ses moyens à démasquer les terroristes en coopérant avec les forces de défense et de sécurité pour neutraliser ensemble ces ennemis de notre peuple, ces ennemis de notre vie ensemble et ces ennemis de la paix au Burkina Faso. Le peuple Burkinabé, dans son histoire, n'a jamais fléchi devant l'adversité et il ne fléchira jamais. C'est le lieu pour moi de saluer en particulier la bravoure et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité et de tous ceux qui participent courageusement au péril de leur vie à la défense de la patrie. Excellences, M. le Président, le 8 septembre 2017, vous avez été porté à la tête de notre Parlement. Votre sens élevé du devoir et de l'écoute, votre attachement profond aux valeurs publicaines vous permettront, j'en suis convaincu, d'assumer votre noble et exaltante mission et faire assumer au Parlement toutes ses responsabilités afin de répondre aux attentes de notre peuple. Aussi, voudrais-je en cet instant solennel vous exprimer mes félicitations. Mes félicitations pour votre brillante élection et vous formulez tous mes voeux de plein succès dans votre mission. Mes compliments vont aussi aux autres membres du bureau de l'Assemblée nationale qui vous assistent dans cette longue charge et à l'ensemble des honorables députés ici présents. Excellences, M. le Président, honorables députés, mon message central, mon message central à vous-mêmes ici présents et à travers vous, à l'ensemble du peuple burkinabé. Aujourd'hui, ce matin, c'est un message de confiance à l'avenir de notre peuple car le Burkina nouveau est en marche. Le Burkina est en marche car nous avons préservé et consolidé nos valeurs fondamentales que sont la liberté, la démocratie, la justice et approfondir l'état des droits et les droits humains. Le Burkina Faso est en marche vers le progrès car mon gouvernement met en oeuvre une politique de rupture en luttant contre les inégalités sociales et la corruption dans notre pays. Notre pays est sur la voie de l'économie avec l'opérationnalisation du plan national de développement économique et social. Le taux de croissance de l'économie nationale est amplifié en 2020 et en 2020. Notre économie nationale en affichant en 2017 un taux de croissance de 6,7% a déjà renoué avec un taux de croissance qui est au niveau du potentiel comme l'appellent les spécialistes. Ce qui permettra sur la durée de mettre fin à la pauvreté et d'élever substantiellement les niveaux de vie des Burkinabés. On ne développe pas un pays en un an ou en deux ans. Il faut une croissance cumulée, forte, pendant au moins une dizaine d'années ou deux dizaines d'années pour mettre fin à la pauvreté. Mais déjà, le Burkina est sur la bonne voie. Nous sommes sur la voie du redressement. Pour mémoire, je voudrais vous indiquer que le taux de croissance de la richesse nationale était ressorti en 2015 à 4%. En 2014 à 4,4% et en 2016 à 5,9%. Ce qui montre bien que la trajectoire est ascendante et va dans le bon sens. Le plan national de développement économique et social, le PNES, est notre boussole. C'est notre espérance et notre guide pour sortir notre pays de la pauvreté et le placer sur le sentier de l'émergence. Le PNES est notre instrument pour bâtir avec le peuple un modèle économique et social fondé sur la création des richesses, sur la création d'emplois pour les jeunes, pour les femmes, tout en assurant pour tous l'égalité d'accès à la santé et à l'éducation. La mise en œuvre réussie de la gratuité des soins pour les femmes anciennes et les enfants de moins de 5 ans est l'illustration de cette volonté forte de mon gouvernement. Elle sera amplifiée dès cette année et progressivement durant le reste du quinquennat par l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle en faveur de tous les Burkinabés. La mise en œuvre réussie du PNES requiert cependant de notre part la constance dans l'effort. Je le répète. La mise en œuvre réussie du PNES requiert de notre part la constance dans l'effort. Ce n'est pas en un mois, deux mois qu'on peut mettre un pays sur le santé et le développement. Il faut la durée il faut la persévérance il faut des larmes il faut de la sueur et c'est sur ce santé que nous sommes. Je le répète il faut la constance dans l'effort pour relever deux défis majeurs également. La lutte contre le terrorisme et l'approfondissement de la cohésion nationale qui sont les deux principales menaces à notre pays aujourd'hui à notre démocratie et à notre avenir. oui plus que jamais nous devons rester unis et déterminés pour éradiquer le terrorisme qui constitue une grave menace pour notre sécurité nationale. Il y a à peine quelques semaines notre capitale a été ensanglanté par des attaques d'une violence inouïe les locaux de l'état-major de notre armée nationale ont été attaqués en même temps que ceux de l'ambassade de France. le mode opératoire des terroristes nous commande d'adapter de nous adapter constamment à l'évolution de la menace. Ce travail est d'ores et déjà en cours. Conformément à la politique définie par le président du Faso la réponse du gouvernement à la question du terrorisme repose sur deux piliers à savoir une approche purement sécuritaire militaire sécuritaire et une approche centrée sur la lutte contre la pauvreté. S'agissant du premier pilier de notre stratégie j'ai pu vous assurer que le gouvernement a pris les musées et les douanes pour renforcer les capacités opérationnelles et logistiques de nos forces de défense et de sécurité. En ce qui concerne le second pilier de notre politique il repose sur notre capacité à couper les terroristes de leur base sociale. C'est pourquoi nous avons mis en oeuvre le plan d'urgence du Sahel. Ce plan vous le savez est doté d'un montant total de 445 milliards de francs CFA sur 4 ans et il permettra d'accélérer la lutte contre la pauvreté dans la région du Nord et dans la région du Sahel et de réduire considérablement la vulnérabilité des populations à l'extrémisme violent provoquant notamment par des discours religieux radicaux. Au demain comme je l'ai indiqué précédemment la meilleure réponse au terrorisme c'est notre unité. Notre unité c'est notre détermination commune à préserver notre vivre ensemble notre civilisation. tous les Burkinabés doivent se sentir concernés par cette lutte au-delà de la différence partisane et tous les Burkinabés doivent coopérer avec les forces de défense et de sécurité le mot d'ordre du gouvernement oui le mot d'ordre est zéro sanctuaire zéro sanctuaire pour les terroristes au Burkina Faso. Il ne doit pas y avoir un sanctuaire pour les terroristes au Burkina Faso ni au nord ni au sud ni à l'est ni à l'ouest. Le second défi majeur auquel notre peuple est confronté sur le sentier de l'émergence honorable député c'est la cohésion nationale qui est mise mis à mal par la recudescence des revendications sociales l'impatience sociale et qui se traduit également par la multiplication de mouvements sociaux et des revendications salariales qui menacent gravement notre équilibre macroéconomique et notre capacité à dégager les ressources internes pour assurer le financement des investissements sans épargne budgétaire sans ressources intérieures il est impossible de maîtriser son développement il est impossible de financer les investissements qui vont assurer l'avenir de nos enfants il est impossible de financer l'université l'école l'agriculture l'élevage les infrastructures routière ferroviaire l'énergie il faut que nous arrivions à maîtriser l'évolution de nos dépenses c'est une nécessité vitale c'est dans le but de renforcer la cohésion sociale que mon gouvernement a créé le haut conseil pour le dialogue social c'est également dans le but de renforcer la cohésion sociale que conformément aux instructions de monsieur le président du FASO mon gouvernement a lancé le 28 février 2018 dernier la conférence sur la réforme du système de rémunération des agents publics de l'Etat cette conférence dont les travaux sont en cours vise deux objectifs principaux j'ai entendu tellement de contre-vérité sur les objectifs de cette conférence il me semble indispensable de pouvoir rappeler les objectifs réels que le gouvernement vise à travers l'organisation de cette conférence le premier objectif consiste à formuler des propositions de nature à assurer la viabilité du cadre macroéconomique du pays en réduisant le rythme d'évolution des dépenses courantes singulièrement celle de la masse salariale en effet l'analyse des données révèle une forte évolution de dépenses en personnel depuis quelques années elles sont passées les dépenses en personnel elles sont passées ainsi de 332,34 milliards en 2012 332,34 milliards en 2012 à 618 milliards en 2017 soit une variation de peu de 86% de dépenses en personnel 332,34 milliards en 2012 à 618 milliards en 2017 86% de variation en tenant compte de la hausse des prix il ressort que les dépenses en personnel ont augmenté à un taux moyen de 11,72% entre 2012 et 2017 or sur la même période la richesse nationale puisque on ne distribue que ce qu'on produit sur la même période la richesse nationale en termes réels mesurés par le PIB n'a augmenté en moyenne que de 5,4% par an la richesse nationale augmente de 5,4% par an d'un côté et pendant ce temps la masse salariale augmente de 11,112% c'est la même période donc ça veut dire quoi nous vivons au-dessus de nos moyens c'est ça la réalité donc c'est pourquoi la conférence que j'ai eu l'honneur de lancer a pour objectif de nous permettre de réfléchir tous ensemble tous ensemble sans a priori sans sectarisme sur cette réalité même dans une famille on ne peut pas vivre au-dessus de ces moyens à fortiori au niveau d'un État il est bon qu'on puisse s'asseoir et discuter quelles sont les solutions que nous pouvons trouver pour réduire le train de vie de l'État maîtriser les dépenses courantes maîtriser la masse salariale dégager une épargne budgétaire pour financer les investissements et assurer l'avenir de nos enfants c'est ça l'enjeu tous ceux qui racontent autre chose sont des charlatans qui cherchent à maintenir plus récemment plus récemment nous avons enregistré un taux de croissance annuel des dépenses en personnel de 18,33% en 2016 et de 11,55% en 2017 sous l'effet de cette évolution les dépenses courantes sont accrues s'établissant à plus de 61,3% des dépenses budgétaires les dépenses courantes il suffit de prendre les dépenses en personnel et ajouter les dépenses de fonctionnement 61,3% des dépenses budgétaires en 2017 après 67,2% en 2016 relativement à les dépenses de personnel les dépenses de personnel absorbent de plus en plus l'essentiel des recettes fiscales 50% en 2017 les ratios masse salariale sur recettes fiscales qui montrent quelle est la part de la masse salariale quelle est la part de recettes fiscales qui est absorbée par les dépenses du personnel en 2017 on est à 50% en 2016 on était à 51,6% et en 2015 on était à 50,4% or tout le monde sait que la norme édictée par l'UMOA l'Union économique et la communauté ouest-africaine c'était un maximum de 35% et ça ne gêne personne excusez-moi ça ne gêne personne ce rythme d'expansion des dépenses salariales et des dépenses courantes relativement à la richesse nationale ce n'est pas l'évolution absolue mais c'est l'évolution de la masse salariale par rapport à la richesse nationale est tout simplement insoutenable à terme car elle a réduit la compétitivité de notre économie nationale tout en privant l'état des ressources nécessaires au financement propre des investissements tous ceux qui disent le contraire sont des charlatans ils vont aller chercher de l'argent à l'étranger ou bien aller faire autre chose pour trouver de l'argent on sait d'où ça vient mais nous c'est pas la politique que nous voulons faire nous voulons que le Burkina Faso soit un pays bien géré un pays responsable c'est ça que nous voulons et c'est pourquoi il est important que nous ayons une réflexion responsable sur nos problèmes voilà les réalités alors le second objectif de cette conférence nationale vise à réconcilier les Burkinabés avec les fonctions publiques en rétablissant les fondements d'équité de justice de mérite et d'égalité il est temps de mener une réflexion collective sur la multiplication effrénée des statuts autonomes les disparités de traitement entre les agents et les maquis des primes et autres fonds communs sont source de frustration entre fonctionnaires et entre Burkinabés j'ai eu la chance et le privilège de discuter avec plusieurs organisations syndicales sur les plateformes j'avoue que c'est inquiétant toutes les revendications tournent autour des grilles indiciaires autour des grilles indemnitaires autour du statut autonome ça ne peut pas continuer comme ça des fois je m'aperçois que quand vous regardez les traitements indiciaires d'agents qui sont recrutés dans la fonction publique avec le niveau du BEPC vous voyez que certains parce qu'ils sont dans un statut autonome ils bénéficient d'un statut autonome niveau BEPC ils ont le même niveau de salaire que des agents de la fonction publique qui ont été recrutés avec le niveau BAC plus 5 niveau A1 c'est ça la réalité aujourd'hui et cette tendance est en train de s'amplifier sous nos yeux comment voulez-vous que les fonctionnaires soient motivés comment voulez-vous que les travailleurs soient motivés devant cette situation et c'est tout simplement insoutenable voici les deux objectifs de cette conférence que nous avons convoquée rétablir l'équité et rétablir également la soutenabilité des finances publiques dégager une épargne budgétaire pour pouvoir financer les investissements prioritaires du plan national développement économique social c'est ça la réalité c'est ça nos objectifs et cette conférence nous l'avons convoquée sans a priori c'est pour que nous puissions avoir un regard lucide responsable patriotique sur nos problèmes je vais à cette conférence avec les ministres c'est pas pour imposer des décisions c'est pour que nous soyons tous lucides que nous regardions la situation en face et que nous puissions réfléchir sur les solutions c'est ça la démarche du gouvernement il en est fini le temps où on imposait les décisions par la force où on intimidait le Burkinaï par la gâchette ce temps est fini nous c'est le dialogue ils se reconnaissent c'est à qui je m'adresse mon gouvernement fidèle à sa méthode à engager ce dialogue avec les organisations des travailleurs et les forces vives toutes les forces vives de la nation dans l'intérêt national dans un esprit participatif en vue de soutenir l'effort d'investissement nécessaire pour placer notre pays sur une trajectoire d'émergence et un dialogue participatif sans a priori sans sectarisme un dialogue ouvert honorable député permettez-moi de vous adresser mes félicitations pour la qualité du travail réalisé par notre parlement au cours de l'année écoulée en agissant ainsi vous assumez pleinement la place qui est la vôtre au sein des institutions et vous contribuez efficacement au fonctionnement de notre démocratie vous avez institué plusieurs commissions d'enquête parlementaires qui ont produit des précieux rapports sur plusieurs thèmes la thématique donc est le problème du foncier urbain les mines les systèmes de santé les systèmes éducatifs mon gouvernement s'attèle à la mise en oeuvre des recommandations formulées par ces commissions d'enquête parlementaires ainsi vos précieuses contributions nous avec vos précieuses contributions excusez-moi nous parviendrons à rompre définitivement avec les mauvaises pratiques et à assainir la gestion de l'état dans ce domaine important en ce qui concerne le rapport produit sur le foncier urbain mon gouvernement a d'une part pris des mesures conservatoires et d'autre part mis en place par décret une commission interministérielle ad hoc chargée de l'appurement du passif du foncier urbain les mesures conservatoires ont concerné premièrement le retrait des agréments des promoteurs immobiliers deuxièmement le maintien de la mesure de suspension des lotissements troisièmement la notification aux promoteurs immobiliers des taxes dues quant à la commission interministérielle elle a identifié des conseillers avec tous les acteurs des actions à mettre en oeuvre qui feront l'objet d'un rapport assorti d'un plan opérationnel ce rapport sera transmis incessamment certainement la semaine prochaine au conseil des ministres pour décision s'agissant de l'enquête sur le secteur minier plus de 70% des recommandations ont déjà été mises en oeuvre concernant le secteur de la santé près de 82% des recommandations ont déjà été mises en oeuvre dans le domaine du système éducatif 23,3% des recommandations ont déjà été mises en oeuvre monsieur le président honorable député comme indiqué précédemment l'action de mon gouvernement s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du PNDS qui s'inscrit de la vision et des engagements du président du FASO vis-à-vis du peuple à cet égard la politique mise en oeuvre par mon gouvernement est cohérente avec les trois piliers centraux du PNDS 1. réformer les institutions et moderniser l'administration 2. développer les capitales humaines 3. dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie nationale et les emplois j'articulerai donc mon propos autour des points suivants la gouvernance et la qualité des institutions les performances des secteurs de production la situation des secteurs de soutien à la production ainsi que les résultats engagés au niveau des secteurs sociaux honorable député la forte croissance durable et inclusive ne serait-ce réalisée sans une gouvernance vertueuse qui garantit la liberté la justice la sécurité des biens et des personnes et qui permet à l'Etat de remplir efficacement ses fonctions régaliennes c'est pourquoi c'est l'excellence monsieur le président du Fasso dans sa vision pour la construction de l'état démocratique plus fort c'est engagé à doter notre pays d'une nouvelle constitution qui marquera le passage à la 5ème république la commission la commission constitutionnelle mise en place à cet effet a officiellement remis le 14 novembre 2017 à son excellence monsieur roc marquise en caboulet président du Fasso l'avant projet de nouvelle constitution son adoption prochaine permettra d'approfondir la démocratie et de garantir notre marche commune vers le progrès et la justice pour tous la gouvernance ne peut se prévaloir de la vertu si elle n'est pas dynamique c'est à dire résolument tournée vers l'avenir c'est au prix des réformes que l'on peut l'adapter au contexte actuel qui est si mouvant qu'il appelle notre engagement constant à ce titre le domaine de la justice a été au coeur des réformes entreprises au gouvernement au cours de l'année 2017 ces réformes portent sur le nécessaire renforcement de l'indépendance et de l'efficacité de la justice de l'amélioration de l'accès à la justice de la lutte contre la corruption de la promotion du civisme et la protection des droits humains dans le domaine de la lutte contre la corruption mon gouvernement a mis en place un comité anticorruption chargé de veiller à la prévention et à la lutte contre la corruption y compris dans les milieux pénitentiaires afin d'améliorer les fonctionnements du service public de la justice des missions de contrôle organisées dans l'ensemble des juridictions ont montré que les décisions de justice sont élaborées avec plus de célérité la poursuite du processus d'informatisation des chaînes pénales et civiles a permis la réduction substantielle des délais de traitement des dossiers cet effort sera poursuivi cette année l'un des objectifs de mon gouvernement est de faciliter un accès équitable des populations au service de la justice avec un rayon d'action moyen réduit par rapport au tribunal de grande instance pour ce faire le gouvernement a lancé les travaux de construction du tribunal de grande instance du tribunal de grande instance et de la maison d'arrêt et de correction de pot de même que ceux du tribunal de grande instance de Ouagadougou pour améliorer l'accès des personnes indigentes à la justice le fort d'assistance judiciaire a été doté d'un budget de 170 millions de francs CFA au titre de l'année 2017 contre 100 millions de francs CFA en 2016 cet effort qu'il faut apprécier à sa juste valeur a permis d'enregistrer 239 nouveaux assistés contre 69 il en est plus tôt en matière de droits humains et de la promotion du civisme les actions majeures menées en 2017 sont la sensibilisation des acteurs judiciaires et des forces de défense et de sécurité sur la protection des enfants contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants la poursuite du processus de retrait et de réinsertion sociale des personnes vulnérables par le suivi des femmes accusées de sorcellerie la sensibilisation de la population sur la nécessité d'adapter un comportement civique pour un développement harmonieux à travers l'organisation de la semaine nationale de la citoyenneté le renforcement de la culture du civisme dans l'enseignement formel et non formel la formation civique et patriotique de 4633 jeunes issus de 13 régions la poursuite de l'installation de démembrements de l'observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires qui contribuera à renforcer la paix et la cohésion sociale il est certain que ces efforts ne seront perceptibles qu'à moyen et long terme à travers la réduction de l'incivisme et une protection accrue de droits humains dans notre pays mon gouvernement entend poursuivre en 2018 les réformes dans le domaine de la justice à travers notamment la relecture du code pénal avec des innovations majeures de renforcement des capacités des acteurs et l'informatisation des procédures qui devront permettre une nette amélioration des délais de traitement des dossiers honorables députés mesdames et messieurs comme je le mentionnais précédemment le terrorisme est aujourd'hui l'une des principales menaces à notre sécurité nationale c'est un fait dans le cadre de la politique définie par le président du FASO mon gouvernement a entrepris de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité de relever les niveaux du système sécurité à travers le renforcement des capacités des forces de défense de sécurité et de construire et de réhabiliter les services de sécurité 6 derniers points il s'agit notamment de la construction ou de la réhabilitation des commissariats de police des districts de Tchou Tankou Gounadjé Déou Falakou Guntou Seïtanga Ban Arbinda Gorgadji Banaboulé Tongomayal Titabe et Caïn des brigades territoriales des gendarmes de Futuri et de Ouo Unité d'intervention polyvalente de la police nationale du centre Lors d'idée 2655 agents de forces de sécurité ont été recrutés cette année ce qui a permis de faire évoluer le ratio qui est passé d'un agent de sécurité pour 800 habitants en 2016 à un agent de sécurité pour 758 habitants en 2017 sachant que la norme internationale est d'un agent pour 400 habitants mais l'effort est considérable 2655 agents recrutés pour 2017 dans l'actique de repenser notre système de sécurité intérieure le forum national sur la sécurité organisé du 24 au 26 octobre 2017 a recommandé la formulation d'une politique de sécurité nationale qui est en cours de finalisation au cours de l'année 2018 le gouvernement poursuivra ses efforts de renforcement du système de sécurité nationale par la finalisation de la politique de sécurité nationale comme annoncé précédemment le renforcement des capacités opérationnelles des forces de référence et de sécurité le renforcement des dispositifs de répression de la cybercriminalité l'intensification des patrouilles dissuasives et la mise en circulation du passeport à puces électroniques e-passport et la mise en oeuvre de la carte d'identité CEDAO Monsieur le Président honorable député au titre de la défense nationale le gouvernement a consenti des efforts dans quatre directions la poursuite de la réforme de l'armée la lutte contre le terrorisme la sécurisation du territoire national et la recherche de la paix ainsi que la sécurité internationale en effet au cours de l'année 2017 le plan stratégique 2018-2022 pour la réforme des forces armées nationales ainsi que la loi de programmation militaire d'un coût total de plus de 725 milliards ont été adoptés ce qui est un effort considérable cette réforme une fois mise en oeuvre donnera je n'en doute pas un nouveau visage à l'institution militaire en termes d'opérationnalité et de professionnalisme afin de lutter contre les attaques terroristes qui ont malheureusement envoyé notre pays des unités militaires permanentes ont été déployées sur le terrain en outre les opérations conjointes menées avec les armes du Mali du Niger et appuyées par les partenaires ont permis de réduire considérablement la menace terroriste au Sahel et au Nord dans le but de renforcer les capacités opérationnelles de nos forces armées le gouvernement a mené des actions de recrutement d'équipement de réalisation d'infrastructures d'instructions de formation et d'entraînement on peut à ce titre citer la levée du contingent militaire de 2017 le recrutement de 100 élèves sapeurs-pompiers 30 élèves officiers d'actifs et 60 élèves sous-officiers d'actifs la reprise du projet de construction des casernes militaires la poursuite de l'équipement des forces armées nationales la poursuite des réalisations d'infrastructures notamment au nord du pays enfin dans les cas de la solidarité internationale de la recherche de la paix et de la sécurité internationale le Burkina Faso a été présent en 2017 sur plusieurs théâtres d'opérations de soutien à la paix avec des contingents militaires des unités de police constituées des observateurs militaires des officiers d'état-major et des officiers de police civils l'année 2018 nous permettra de renforcer la coopération militaire ainsi que l'opérationnalisation des cadres régionaux de lutte contre le terrorisme en l'occurrence le G5 Sahel monsieur le président honorable député le Burkina Faso désireux de renforcer son rayonnement sur la scène internationale n'a eu de cesse de défendre ses intérêts de renforcer sa contribution au processus d'intégration régionale et régionale tout en poursuivant ses efforts en faveur de la promotion de la paix et de la sécurité internationale il a à cet effet organisé et pris part à de nombreuses rencontres tant au plan bilatéral que multilatéral notre pays a accueilli de nombreuses hautes personnalités des pays amis ses différentes visites sont des manifestations de soutien à notre expérience démocratique elle nous offre l'opportunité de consolider nos relations avec ces pays et de renforcer notre présence sur la scène internationale vous l'avez tous constaté le Burkina Faso est de plus en plus sollicité dans les conférences internationales et sera le fruit de la diplomatie de paix de la diplomatie de développement qui est conçu et mise en oeuvre par le président du Faso par ailleurs notre pays a abrité la sixième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et de Burkina Faso ceci du 13 au 18 juillet dernier à Ouagadougou la cinture de 11 accords bilatéraux constitue la preuve de l'excellence de nos relations d'amitié et de coopération avec ces pays frères en ce qui concerne la coopération multilatérale elle a été consolidée à travers une forte participation de notre pays aux efforts déployés par les instances onusiennes notre contribution au processus d'intégration régionale et sous-régionale s'est affirmée à travers la participation de notre pays à toutes les rencontres des instances de l'Union africaine de la CEDAO de l'UMOA du CILS du Conseil de l'Entente du G5 Sahel et une présence active sur tous les chantiers communautaires honorables députés la protection de nos concitoyens nous interpelle quant à la prise en compte des préoccupations des Burkinabés de l'extérieur qui ont toujours montré un attachement à la mère patrie à ce titre mon gouvernement entre autres a organisé une mission conjointe Ivaro-Bukinabé dans le cadre de la sensibilisation des ex-occupants du parc national du Mont-Péco en République de Côte d'Ivoire nous avons également coordonné 4 opérations de retour volontaire de la Libye pour 847 migrants rapatriés vous avez tous vu à la télévision les images dégradantes de nos frères en Libye nos frères qui tentaient malheureusement de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe et nous avons donc dû avec nos partenaires organisé le rapatriement de 847 de nos compatriotes qui étaient en Libye et chaque fois que nous aurons l'occasion de le faire nous le ferons parce que c'est une question de solidarité nationale c'est notre responsabilité que chaque fois que nous pouvons le faire d'aller au secours de nos compatriotes qui sont en danger à l'extérieur en perspective la défense de nos intérêts nationaux la protection et l'implication de nos compatriotes dans le processus de développement national et la consolidation de la paix dans les mônes en particulier dans la sous-région seront les défis à relever par mon gouvernement au cours de l'année 2018 Messieurs les Présidents Mesdames et Messieurs les députés l'efficacité de l'administration publique dans toutes ses composantes est une condition importante du pacte républicain ainsi des actions ont été menées dans le sens de la modernisation de l'administration du renforcement de l'administration du territoire et de l'approfondissement du processus de décentralisation dans le domaine de l'administration publique comme vous le savez l'année 2017 a été marquée par de nombreuses revendications corporatrices et face à cette situation le Président du Faso comme je l'ai dit précédemment a insu le gouvernement d'engager cette réflexion que nous avons engagée avec les forces vives et les représentants de l'administration syndicales et nous reviendrons vers vous sur les conclusions donc de ces travaux alors au-delà donc de ce souci majeur de gestion de notre administration la recherche de la stabilité de l'état nous impose de renforcer les cadres juridiques et institutionnels en matière de travail c'est à ce titre que le gouvernement a entrepris la rélecture du code du travail la construction en cours de la bourse de travail du Beauvoir du Lassau la création et la nomination des membres du Haut Conseil de dialogue social dans le cadre de la modernisation de notre administration publique l'amélioration de l'organisation des concours à travers l'adaptation de la plateforme e-concours a permis d'étendre la possibilité d'inscription en ligne des candidats à 18 concours en 2017 à titre de comparaison l'inscription en ligne des candidats avait concerné 10 concours en 2016 et seulement un concours en 2015 vous voyez donc l'évolution un seul concours en 2015 10 en 2016 et 18 concours en 2017 ce qui montre les progrès accomplis dans ce domaine les efforts de modernisation sont attestés par la mise en oeuvre des recommandations de l'atelier national de réflexion pour une meilleure gestion des concours de la fonction publique il en a résulté le renforcement du dispositif d'organisation des concours et de la lutte contre la fraude afin de garantir l'égalité des chances dans l'accès aux emplois publics 7 concours directs exclusivement destinés aux personnes vivant avec un handicap visuel auditif et physique ont été organisés et 34 postes ont été pourvus le processus de modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance s'est poursuivi avec notamment la numérisation de plus de 17 800 dossiers d'agents intégrés en 2015 et 2016 l'adoption de la stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance 2018-2027 et son premier plan d'action 2018-2020 l'adoption du plan d'action 2017-2019 de partenariat pour un gouvernement ouvert l'adoption du guide d'évaluation des performances des structures de l'administration publique l'élaboration d'outils modernes de gestion des ressources humaines honorables députés en termes de perspectives en matière de modernisation de l'administration il est prévu entre autres l'adaptation de la plateforme du guichet virtuel pour permettre l'inscription en ligne de tous les concours directs de niveau supérieur au baccalauréat et d'au moins 50% des concours de niveau baccalauréat l'élaboration d'une stratégie de valorisation de l'expertise publique la rélecture de la loi 033 portant un régime juridique applicable aux emplois et aux agents des agents des agents publics de l'état l'élaboration d'un organigramme type des départements ministériels en cohérence avec la mise en œuvre du budget programme la finalisation de la relecture du code du travail l'adoption d'une loi unique sur les régimes de prévention de réparation des risques professionnels et de retraite applicable aux agents de la fonction publique aux militaires et aux magistrats dans le domaine de l'administration territoriale on note les résultats suivants au titre de la gestion des frontières l'élaboration en cours avec la partie malienne d'un document de projet de densification de la frontière Burkina-Mali le recensement des populations affectées par le bornage de la dette frontière et les travaux préliminaires au bornage de la frontière Burkina-Nicher au titre de l'état civil le gouvernement a poursuivi le processus de modernisation de l'état civil à travers l'acquisition de matériel et de logiciel au profit des services d'état civil des communes des 13 chefs lieux des régions la mise en réseau des principaux centres d'état d'état civil et la mise en place d'un système de suivi évaluation en matière de décentralisation l'engagement du président du FASO est d'en faire le pilier essentiel de la réalisation de la démocratie et du développement à la base ainsi au cours de l'année 2017 les résultats majeurs suivants ont été engagés la tenue des assises nationales de la coopération décentralisée la réalisation de l'inventaire du patrimoine de l'état a transféré aux collectivités territoriales la mobilisation et l'appui des partenaires techniques et financiers de plus de 11 milliards de francs CFA au profit des collectivités territoriales l'élaboration et l'adoption en conseil des ministres de nouveaux référentiels de la décentralisation en perspective dans le domaine de l'administration territoriale et de la décentralisation mon gouvernement envisage entre autres l'élaboration de la charte de la déconcentration et de la décentralisation la densification de la frontière Burkina-Mali à travers l'augmentation du nombre de bord les règlements des différents frontaliers Burkina-Bénin l'élaboration d'une cartographie de la chefferie coutumière la relecture des lois portant code électoral et code général des collectivités territoriales ainsi que des nouveaux référentiels de la décentralisation l'élaboration d'un plan stratégique de la coopération décentralisée la poursuite de la mise en place des plans d'organisation de la réponse de la sécurité civile hors sec dans les régions Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les députés dans la consolidation de la démocratie et des libertés individuelles et collectives les médias se doivent de jouer un rôle important à ce titre notre ambition est d'assurer et d'assurer l'accès à l'information juste pour tous sur tout le territoire cet accès passe par l'amélioration de la couverture du territoire par la télévision nationale par la radio et la presse écrite et l'amélioration du cadre juridique des médias dans ce domaine l'année 2017 a été marqué par plusieurs actions je les cite la mise en oeuvre effective de la télévision numérique terrestre la TNT avec le lancement du premier multiplex la mise en ombre de la radio rurale et le renforcement de la couverture géographique du territoire par les médias et l'élaboration du plan stratégique de communication de même des réformes pour améliorer les cadres juridiques excusez-moi du secteur sont en cours il s'agit notamment des textes portant création et fonctionnement du musée national des médias de la relecture de la loi portant droit d'accès aux documents administratifs et du décret portant création du fonds d'appui à la presse privée en vue de renforcer les capacités technologiques et infrastructurelles des équipements techniques de production pour la radio-télévision Bukinabé et la radio-rudale ainsi que 17 émetteurs pour la radio-nationale et la radio-rudale ont été acquis la conjugation de l'ensemble de ces efforts a permis de porter le taux de couverture radiophonique de 75,5% en 2016 à 83,8% en 2017 le gouvernement a pour ambition de consolider les acquis et de poursuivre la politique d'amélioration de l'accès des populations à l'information par le déploiement de la TNT sur toute l'étendue du territoire national pour ce faire les actions consisteront à finaliser les travaux d'installation du réseau TNT sur toute l'étendue du territoire par l'opérationnalisation des 15 stations de diffusion restantes sur un total de 35 au cours du premier semestre 2018 afin de couvrir tous les territoires nationaux par la TNT améliorer la couverture de territoire par la radio nationale dont le taux de couverture passera de 83,8% en 2017 à 95,8% en 2018 avec l'acquisition et l'installation de 7 émetteurs à Seba à Koupella à Thomas à Gorom Gorom à Solenzo à Sapui et à Pama renforcer la couverture du territoire par la radio rurale par l'installation de 7 émetteurs à Bogandé à Léo à Nuna à Orodara à Kaya à Banfora et Waïguia et un taux de couverture du territoire qui passera de 66,5% en 2017 à 115,5% en 2018 construire la direction régionale des éditions citoyennes à Dori acquérir et installer des équipements d'imprimerie de Sirwaya à Bobo et à Dori achever la construction de la salle polyvalente de presse du service d'information du gouvernement Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les députés la politique d'investissement la politique permettez-moi de prendre un verre d'eau parce que là ceux qui sont en face de moi je sais qu'on va bien se regarder toi-là je vous remercie la politique volontariste d'investissement et de transformation structurelle de l'économie mise en œuvre par mon gouvernement il faut que la représentation nationale le comprenne il faut que le peuple burkinabé le comprenne nous ne sommes pas venus aux affaires pour gérer comme les autres nous ne sommes pas venus aux responsabilités pour nous asseoir et jouir des privilèges du pouvoir ça ne nous intéresse pas nous sommes venus aux responsabilités pour changer la vie de Burkinabé c'est ça l'enjeu c'est ça le seul challenge rival ceux qui se sont assis au pouvoir pendant 37 ans à jouer du pouvoir sans rien faire et qui prétendent aujourd'hui et qui prétendent aujourd'hui avoir encore une ambition pour le Burkina Faso mais qui veut le tromper pendant 40 ans pendant 40 ans ils ont épuisé les idées ils n'ont plus rien à proposer s'il vous plaît s'il vous plaît vous avez l'occasion de parler vous avez l'occasion de me répondre je reviens mon gouvernement ici a l'ambition de transformer le Burkina Faso et la politique la différence de fond entre ceux qui nous ont dévancé et nous c'est ça nous voulons changer transformer le Burkina Faso nous ne sommes pas là pour jouer du pouvoir vous allez faire je vais vous dire des choses qui ne seront pas bien ça va gâter l'ambiance restons là laissez-moi poursuivre s'il vous plaît la politique volontariste d'investissement et de transformation structurelle de l'économie nationale a permis de consolider la reprise de la croissance nationale de notre économie nationale qui a été enrichie depuis 2016 en effet en dépit d'une situation sécuritaire nationale difficile et d'une pluvimétrie déficitaire je l'ai dit au départ de mon propos le taux de croissance du PIB qui mesure l'accroissement de la richesse nationale est ressorti en 2017 à 6,7% contre 5,9% en 2016 le taux de croissance estimé du PIB mondial le taux de croissance du PIB mondial est estimé par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale à 3,5% nous sommes à 6,7% nous sommes très largement au-dessus de la performance mondiale c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger nous avons une croissance de 6,7% regardez les derniers chiffres de la Banque mondiale du Fonds 3,5% de croissance mondiale nous nous sommes à 6,7% donc c'est quelque chose quand même d'important donc ça veut dire que la politique que nous avons menée est la bonne est la meilleure donc les charlatans n'ont qu'à garder les gris gris dans leur sac cette performance prouve que notre économie est en construction elle prouve que l'économie du Burkina Faso est en marche elle prouve que le Burkina Faso est en marche et que le Burkina Faso est en marche le Burkina Faso se redresse le Burkina Faso est sur la voie de l'émergence n'en déplaise à ceux qui ne sont pas contents la médiation du niveau du produit national est le fruit du dynamisme observé au niveau du secteur secondaire qui a réalisé une progression de 10,5% en 2017 contre 3,9% en 2016 en lien avec une bonne orientation de l'activité dans le secteur des mines et l'intensification des investissements dans les bâtiments et les travaux publics l'accélération de la croissance économique résulte également de la bonne tenue des activités marchandes du secteur tertiaire qui s'est accueilli de 6,6% et de la progression de la valeur ajoutée du secteur primaire qui, en dépit de la baisse du rythme de sa croissance a enregistré une progression de 3,6% du côté de la demande la croissance du PIB réel en 2017 a également été tirée par la consommation finale qui a contribué à hauteur de 4% et par l'investissement dont la contribution a été de 2,9% les actions du gouvernement ont également permis de maintenir la stabilité macroéconomique en 2017 en effet le taux d'inflation est ressorti à 0,4% seulement 0,4% seulement en dessous de la norme communautaire de 3% monsieur le président mesdames et messieurs députés s'agissant de la mobilisation de ressources propres des efforts ont été enregistrés même si l'ambition du gouvernement est de porter le taux de pression fiscale au-dessus de 20% en 2020 les recettes totales et dons ont été mobilisés à hauteur de 1,583,6 milliards de francs CFA en 2017 contre 1,412 milliards en 2016 soit une progression de 12,1% l'amélioration du niveau des recettes totales est essentiellement tirée par la croissance des recettes propres qui sont passées de 1,389,4 milliards en 2017 contre 1,230,5 milliards en 2016 soit un taux d'accroissement de 12,9% cette augmentation est consécutive à la hausse des recettes fiscales de 15,1% contribuant ainsi à améliorer le taux de pression fiscale qui est passé à 16,6% contre 15,8% en 2016 c'est très important lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités en 2016 nous avons le taux de pression fiscale qui mesure toutes les recettes fiscales par rapport au PIB était à 14,4% alors que la norme de l'IMOA c'est d'atteindre un taux de pression fiscale de moins de 20% grâce aux efforts de mon gouvernement nous sommes déjà nous sommes montés sur un premier palier en 2016 à 15,6% et cette année nous sommes déjà à 16,6% l'ambition de mon gouvernement est d'atteindre les 20% avant l'échéance de 2020 ce qui permettra au gouvernement de disposer de davantage de ressources pour financer des investissements en faveur des jeunes des femmes et ainsi de mettre le Burkina Faso sur le santé de l'émergence alors concernant les ressources extérieures au 31 décembre 2007 un montant total de 77,9 milliards a été décaissé au titre des appuis budgétaires sur une prévision annuelle de 124,9 milliards on le voit bien les appuis budgétaires sont en diminution il y a quelques années je me souviens quand j'ai fait les statistiques sur l'économie nationale pendant la décennie qui partait de 2000 jusqu'à 2010 en moyenne les appuis budgétaires atteignaient à peu près 300 milliards aujourd'hui nous sommes en appuis budgétaire on est à peine à 78 milliards ce qui montre la nécessité en tout cas plus que jamais de compter également sur nos propres forces de dégager en tout cas une épargne budgétaire pour pouvoir financer nos investissements prioritaires donc les appuis budgétaires sont ressortis à 77,9 milliards en 2017 et sur une prévision sur une prévision de 124,9 milliards au titre des appuis projet de dons projet on a réussi 201 milliards sur une prévision de 388 milliards soit un taux de 51,8% au titre de la mobilisation des ressources extérieures les bonnes performances dans la mobilisation des recettes propres résultent des réformes entreprises par mon gouvernement au titre de l'année sous revue oui c'est bonne performance dans la mobilisation des recettes mais c'est pas tomber du ciel c'est pas le Saint-Esprit qui nous les a amenés ce sont les réformes qui ont été mises en lieu par mon gouvernement ces réformes là c'est lesquelles l'opérationnalisation l'opérationnalisation en février 2017 de la facture normalisée au niveau des contribuables du réel du réel normal d'imposition avec un taux d'utilisation estimé à 69% deuxièmement la création de nouvelles recettes de services troisièmement la modernisation de la gestion de certaines recettes de services notamment des recettes du secteur minier la délivrance des tirs de transport des passeports la modernisation de la législation fiscale et la revue des procédures fiscales et douanières la prise de mesures permettant de limiter les abus en matière du prix de transfert et de renforcer l'action en recouvrement la rationalisation et le suivi des exonérations fiscales et douanières le renforcement du contrôle de la lutte contre la fraude et la corruption l'implémentation des outils modernes de travail Sylvie Sugu géolocalisation des marchandises en transit paiement par Orange Monnaie etc. l'appurement partiel des restes à recouvrer estimé à 21,5% pour le recouvrement d'assiettes et 5% des résistements liés au contrôle vous savez l'encours des restes à recouvrer que nous avons trouvé quand nous sommes arrivés aux responsabilités 400 milliards 400 milliards de restes à recouvrer dû au trésor national la mise en oeuvre des téléprocédures avec notamment le déploiement en cours de l'application de télé-déclaration des efforts de recouvrement additionnel déployés durant le dernier mois 2017 afin de rattraper les contre-performances consécutives au mouvement au mouvement de grève des agents des régions de recettes messieurs les présidents mesdames et messieurs les députés la hausse du déficit budgétaire on a eu un léger haut déficit budgétaire puisque le déficit budgétaire cette année est ressorti à 7,5% du PIB mais ce n'est pas un mauvais déficit pour moi pourquoi parce que la hausse du déficit budgétaire résulte de la politique volontariste du gouvernement exprimé par l'augmentation substantielle des dépenses d'investissement en 2017 les dépenses d'investissement ont augmenté de près de 50% je ne sais pas si vous comprenez mon discours pardonnez-moi pardonnez-moi je sais que vous comprenez mais pardonnez-moi nous avons un léger déficit budgétaire 7,5% mais pour moi c'est un bon déficit budgétaire parce que ça résulte essentiellement de l'augmentation des dépenses d'investissement c'est le reflet de la politique volontariste du gouvernement de booster l'investissement et de mettre vraiment le pays en chantier donc les déficits restent sous contrôle et finançables c'est ça qui est important c'est ça que je voulais dire pardonnez-moi d'avoir insisté les dépenses totales et les prêts nettes ont été exécutés à hauteur de 2180,4 milliards de francs CFA à fin décembre contre 1636,5 milliards de francs CFA à fin décembre 2016 soit une hausse de 33,2% cet accroissement est imputable principalement à l'augmentation des dépenses en capital comme je l'avais dit qui ont augmenté de 49,8% les dépenses en investissement ont augmenté de 49,8% en lien avec la ferme la ferme volonté du gouvernement de mettre en oeuvre les projets porteurs de croissance et à même de permettre une transformation structurelle de l'économie nationale nous ne voulons plus le budget est l'instrument de la politique économique il s'est fini c'est temps où les budgets c'était où on se contentait donc de correlationner les besoins des ministères à droite à gauche on prend on dit voilà les budgets de l'Etat c'est fini pour moi pour mon gouvernement pour le président du Faso le budget est un instrument de notre politique c'est le reflet de notre politique nationale et à travers notre budget vous lisez nos priorités économiques on voit les priorités économiques et c'est en cela que je voulais insister sur ces paramètres là les dépenses courantes se sont accrues de 17,8% résultat essentiellement de la hausse des dépenses du personnel de même relativement à la gestion budgétaire à la tenue des comptes publics et à l'exercice de la tutelle les principaux résultats engrangés sont en taux l'opérationnalisation de 25 unités de vérification des dépenses du budget de l'Etat portant leur nombre total à 30 cela a contribué à la réduction des délais de traitement et de paiement de la dépense à la fin 2017 le délai moyen entre la liquidation et le paiement de dépense est de 37 jours le délai moyen entre la liquidation et le paiement de dépense est de 37 jours et le délai moyen de paiement de dépense après visa du paire général est de 4 jours pour des cibles du paire général pour des cibles respectives de 47 jours et 30 jours la poursuite de l'adaptation des systèmes d'information de la loi organique relative aux lois de finances la plus de textes d'application de la loi portant la réglementation générale de la commande publique adoptée par votre auguste assemblée le 2 décembre 2016 la poursuite de l'optimisation du dispositif de gestion des marchés publics en 2017 le pourcentage des marchés publics conclu dans le délai de validité des offres est de 97,9% pour une cible de moins 90% le pourcentage des marchés publics conclu suivant les procédures de droits communs est de 87,5% pour une cible de moins 85% le pourcentage des marchés publics conclu suivant les procédures exceptionnelles est de 12,5% pour une cible inférieure à 15% ça veut dire que nous avons bien respecté ces différents ratios et l'élaboration et l'adoption des documents de politique immobilière et d'équipement au vu de ces bonnes performances honorables députés au vu de ces bonnes performances et des dispositions prises par mon gouvernement pour assurer la stabilité macroéconomique du conseil d'administration du fonds monétaire international a approuvé le 14 mars 2018 un nouveau programme économique et financier 2018-2020 soutenu par la facilité énergie des crédits la FEC d'environ 157,6 millions de dollars soit l'équivalent de 90 milliards de francs CFA cette décision du fonds monétaire international a permis un décaissement déjà d'environ 26,3 millions de dollars soit 14 milliards de francs CFA mais au-delà 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 de ce volet purement financier de l'accord avec le fonds monétaire international au-delà de cet accord c'est la crédibilité retrouvée du Burkina Faso sur les marchés qui a été retrouvé en approuvant cet accord le fonds crédibilise le compte national du Burkina Faso le fonds approuve la bonne gestion de nos finances publiques ce qui nous donne ce qui nous ouvre les portes et la confiance de nos partenaires bilatéraux de nos partenaires multilatéraux et même de nos partenaires privés c'est ça qui est en jeu et je pense que ça vaut un applaudissement pour le gouvernement Monsieur le Président Honorable député la résilience de notre pays au choc adverse tient à la capacité de mon gouvernement à piloter l'économie et les processus de développement en particulier et tient à la formulation et la mise en oeuvre de bonnes politiques de développement ainsi dans une perspective d'efficacité et d'efficience dans la mise en oeuvre du PNDES et du budget et du programme le gouvernement s'est attelé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques sectorielles par ailleurs mon gouvernement poursuit l'opérationnalisation du second compact du Millennium Challenge Corporation avec la finalisation de l'analyse des contraintes et la croissance et l'identification des secteurs prioritaires ces études préalables ont permis de porter notre choix sur le sous-secteur donc de l'énergie comme étant la principale contrainte à lever et d'asseoir la transformation structurelle de notre économie nationale à cela il faut ajouter la mise en place de l'observateur national du dividende démographique la mise en place du programme d'appui au développement des économies locales le démarrage du programme d'élaboration des schémas régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire des régions du centre du Sahel et de l'Est pour un renforcement des performances dans l'exécution des projets et programmes de développement une nouvelle réglementation générale et relative a été élaborée et adoptée dans ce domaine précis les résultats exposés lors de la 8ème édition des assises de l'Assemblée générale des projets et programmes de développement sont très encourageants en effet il est ressorti que 82,1% des projets et programmes sont très pertinents et ou moyennement performants contre 17,9% qui enregistrent des résultats insatisfaisants la prise en compte des recommandations issues de cette rencontre ainsi que l'application de la nouvelle réglementation permettront d'améliorer significativement les performances des projets et programmes par ailleurs la mise en place des pôles de croissance s'est poursuivie avec le recrutement des cabinets pour les études socio-économiques et spatiales complémentaires du pôle de croissance du Sahel et l'étude de préfaisabilité des agropôles de Sourou et de Samadéni l'une des orientations majeures de la politique de pilotage de l'économie est la prise en compte des disparités spatiales dans le processus de développement ainsi dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'urgence pour le Sahel le gouvernement a entrepris la construction de neuf préfectures de huit résidences de préfets et d'une résidence de secrétaire générale de province la réhabilitation de sept préfectures de quatre résidences de préfets la construction et la réhabilitation de clôtures de hauts commissariats et de préfectures honorables députés les perspectives de croissance pour 2018 et pour l'avenir sont solides les perspectives de croissance de notre économie sont solides en 2018 l'activité économique devrait maintenir son dynamisme grâce aux effets des investissements structurants et également à un environnement interne propice aux affaires et également grâce au volontarisme de la politique budgétaire de l'Etat comme chantier en vue du renforcement de la gouvernance économique les actions du gouvernement en 2018 s'inscrivent principalement dans trois directions à savoir le pilotage de l'économie la mobilisation des ressources budgétaires et la gestion budgétaire en ce qui concerne le pilotage de l'économie et du développement il faut poursuivre et promouvoir une gestion économique performante et un pilotage efficace du développement à travers entre autres actions le choix des projets du second compact du MCA et la finalisation de leurs études de faisabilité la réalisation du recensement général de la population et de l'habitation je rappelle que notre dernier recensement général date de 2006 l'élaboration d'une stratégie nationale d'intelligence économique la réalisation de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages la mise en place et la gestion de l'observateur national de l'économie territoriale l'élaboration et la loi d'orientation en matière d'aménagement du territoire la mise en oeuvre du programme d'appui à l'aménagement et au développement durable du territoire l'élaboration de six schémas régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire la mise en oeuvre du programme d'appui au développement des accumules locales PADEL s'agissant de la mobilisation des ressources budgétaires l'action du gouvernement consistera à réformer les fichiers de l'identifiant financier unique qu'on appelle IFU et à mettre en place un véritable numéro national d'identification des entreprises et associations améliorer les fonctionnalités des applications informatiques des régies des recettes renforcer la surveillance des déclarations et paiements en matière de fiscalité intérieure et de porte mettre en oeuvre la stratégie d'appurement et de maîtrise des restes à recouvrer interconnecter le système informatique douanier du Burkina Faso avec ceux de la Côte d'Ivoire et du Togo notamment poursuivre l'opérationnalisation au niveau des grandes poursuivre l'opérationnalisation de la facture normalisée au niveau des grandes moyennes et petites entreprises poursuivre les actions de modernisation de l'administration fiscale et douanière à travers notamment l'opérationnalisation des plateformes de télé déclarations et de télé paiements l'amélioration de la gestion du patrimoine des vérifications des importations et l'ouverture sur Internet de Sidonia World poursuivre la lutte la fraude le faux et la corruption par la dynamisation des structures de contrôle d'enquête et de recherche mettre en place le projet de cadastre fiscal cela est vital le cadastre fiscal quant à la stratégie budgétaire il faut réaliser une revue de la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances avant le basculement complet du budget programme en 2019 il faut adapter le système d'information à la loi organique relative aux lois de finances renforcer le cadre juridique et institutionnel du PPP les partenaires publics privés poursuivre la réforme de la gestion salariale des agents publics de l'Etat dématérialiser les procédures de passation des marchés publics et implémenter la comptabilité d'angle de matière Monsieur le Président honorable député les performances économiques engrangées en 2017 procèdent du dynamisme des secteurs de production tels que l'agriculture déléva l'industrie et les services marchands dans le secteur de l'agriculture des actions concrètes ont été entrepris en 2017 pour permettre à ce secteur de jouer son rôle de levier dans les processus de transformation structurelle de notre économie ces actions concernent notamment les aménagements hydroagricoles la promotion de l'accès aux entrants la sécurisation foncière et la promotion de l'économie agricole au titre des aménagements hydroagricoles et de l'irrigation les principaux résultats concrets atteints sont l'aménagement de 3046 hectares de nouveaux bas-fonds et la réhabilitation de 1702 hectares de bas-fonds l'aménagement de 2710 hectares de nouveaux périmètres irrigués 169 hectares maraîchers et la réhabilitation de 413 hectares de périmètres irrigués la mise à disposition de 112 motopompes à des prix subventionnés aux producteurs la réhabilitation de 252 bassins de collecte pour ce qui est de la promotion de l'accès aux intrants les efforts du gouvernement aient l'appui de ses partenaires ont permis de mettre à la disposition des producteurs 21 926 tonnes d'engrais minéraux dont 13 029 tonnes de NPK 6 021 tonnes durées et 28116 tonnes de phosphate d'ammonium pour distribution à prix subventionnés 6 7111,22 tonnes de semences améliorées 4 883 animaux de trait contre 3598 en 2016 et 7 492 charrues et 2335 charrettes à prix subventionnés concernant la sécurisation foncière et l'appui à l'organisation du monde rural plusieurs actions ont été entreprises en vue d'améliorer les performances du secteur Mesdames et Messieurs les députés malgré les différentes actions menées dans le domaine agricole les aléas climatiques ont fortement affecté les objectifs de production lors de la saison 2017-2018 en effet la campagne agricole 2017-2018 a été malheureusement marquée par des poches de sécheresse parfois prolongée dans plusieurs régions du pays et également par des attaques de chenilles légionnaires d'automne à tous les stades de développement législatif des cultures avec une plus grande sévérité sur le maïs par ailleurs des attaques d'oiseaux granivores ont été signalées dans les régions du Sahel dans les régions également de l'Est et dans la vallée du Sourou ces difficultés ont malheureusement affecté les productions agricoles les premières estimations que nous avions faites au mois de septembre tablaient sur une moyenne value d'une année sur l'autre d'environ 77 000 tonnes mais lors de la mise à jour des données que nous venons d'obtenir les chiffres sont beaucoup plus élevés ils sont beaucoup plus préoccupants la production céréalière définitive de la campagne 2017-2018 a été estimée à 4 millions 63 000 tonnes cette production enregistre ainsi une baisse de près de 477 000 tonnes par rapport à l'année l'année passée soit une baisse de 11% et de 11,6% par rapport à la campagne agricole passée et par rapport soit des baisses respectives de 11% et de 11,6% par rapport à la campagne agricole de 2000 passée et par rapport à la moyenne des 5 dernières années donc c'est une situation qui est quand même préoccupante cette baisse de la production céréalière sur l'année au cours de la saison passée et mon gouvernement entend mettre en oeuvre déjà un plan d'urgence pour faire face donc aux pénuries éventuelles de céréales auxquelles nous aurons à faire face au cours de la période de soudure la production définitive des autres cultures vivrières de Nyebé de Wanzhou de Nyeam et de La Patate de la campagne agricole 2017-2018 est estimée à 717 419 tonnes soit une quasi-stabilité par rapport à la campagne précédente et une baisse de 8% par rapport à la moyenne des 5 dernières années la production définitive des cultures de rente est évaluée à 1 360 952 tonnes elle est en baisse d'un peu moins de 9% par rapport à la campagne passée et elle est stable par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes le bilan céréal est définitif faire sortir un déficit brut global comme je le disais estimé à 477 448 tonnes avec 22 provinces déficitaires 22 provinces déficitaires qui sont le Kadiro le Kourouého le Sanmatenga le Burikiemde le Pasoré le Bam le Buritenga le Zondoma la Nya Nya le Komandjari le Komandjari le Nanamtenga le Yatenga le Kuritenga le Sangye le Bulgo le Bazega la Poni le Sum le Koulpelgo la Kumoé le Koumoué le Koudalan et le Seno 8 provinces sont en équilibre 8 provinces sont en équilibre il s'agit du Oué du Gourma du Gansurgo du Yaga la Tapua du Loroum du Numbiel et du Nayala 15 provinces sont excédentaires il s'agit du Zunouého du Sourou la Bougriba de Banwa du Yoba la Kompienga du Ziro de Balé de Nahouri la Leraba du Moun de la Kossi la Sicily du Thuy et du Kénédégo l'analyse de l'insécurité alimentaire fait ressortir que de mars à mai 2018 de mars à mai 2018 14 provinces sont en situation de stress alimentaire 14 provinces sont en situation de stress alimentaire il s'agit du Roudalan du Seno du San Mantenga du Bam du Loroum du Yatenga du Zondoma du Passoré du Doubretenga du Bazega du Sanguier du Yoba du Pony et d'Atopoa 6 provinces sont en situation de crise alimentaire il s'agit du Soum du Nanamtenga de la Gnania de la Comandjari du Bukyemdé et du Kourouégo de juin à août 2018 14 provinces seront en situation de stress alimentaire selon nos prévisions à partir donc de juin à août selon nos estimations 14 provinces seront en situation de stress alimentaire il s'agit du Numbial du Seno du San Mantenga du Bam du Louroum du Atenga du Zondoma du Passoré du Sourou du Bazega du Sanguier du Yoba du Pony et de l'Atopoa et 8 provinces seront en crise alimentaire il s'agit du Lubritenga du Nanamtenga de la Gnania de la Comandjari du Bukyemdé du Kourouégo du Roudalan et du Soum pour prévenir et gérer efficacement cette situation alimentaire qui s'annonce difficile mon gouvernement a déjà pris les mesures idoines ne faut pas qu'on nous dise que le gouvernement est en train de dormir nous avons déjà pu les mesures appropriées et ces mesures on les a mises en place on a mis en place un cadre de concertation avec les partenaires techniques et financiers et l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité alimentaire envie de proposer une réponse à la hauteur des enjeux les grandes actions issues des travaux de ce cadre de concertation sont premièrement l'élaboration d'un plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables d'un montant de plus de 68 milliards de francs CFA qui doit permettre de soutenir plus de 2,6 millions de personnes exposées à l'insécurité alimentaire sous stress de 900 000 personnes exposées à une crise alimentaire ce plan couvrira 83 communes à risque d'insécurité alimentaire deuxièmement deuxièmement l'augmentation du nombre de boutiques témoins passant de 138 à 250 pour tenir compte de la situation alimentaire actuelle troisièmement l'augmentation du stock céréalier national de sécurité à 41 759,7 tonnes d'ici fin mars 2018 il convient de signaler que les livraisons sont en cours dans le cadre de la reconstitution de ce stock l'acquisition de plus de 22 000 tonnes de céréales au profit du stock d'intervention et les livraisons sont en cours enfin la construction de 54 magasins de stockage de produits agricoles voilà les grandes lignes du plan d'urgence que nous comptons mettre en oeuvre avec le partenaire technique et financier et le ministre en charge de l'agriculture monsieur Jacob Bedrago qui doit être dans la salle nous travaillons étroitement sur ce dossier avec lui il doit se rendre dans quelques jours à Paris pour travailler avec le partenaire technique et financier sur la coordination de ce plan d'urgence afin que nous puissions donc faire face anticiper en tout cas sur ce problème qui menace nos populations monsieur le président honorable député afin de consolider les acquis de 2017 dans le secteur agricole et au regard des objectifs affichés au PNDS les perspectives d'intervention par domaine d'action sont l'aménagement hydro-agricole et l'irrigation le développement durable le développement durable des productions agricoles la sécurisation foncière la formation professionnelle l'organisation du monde rural et la promotion de l'économie en matière d'aménagement hydro-agricole et d'irrigation l'accent sera mis sur la maîtrise de l'eau l'aménagement du potentiel aménagé et la mise en valeur effective de tous les aménagements de tous les aménagements les principales actions porteront sur l'aménagement d'au moins 5247 hectares de nouveaux bafons l'aménagement de 4314 hectares de nouveaux périmètres irrigués et 690 hectares de périmètres maraîchers la réhabilitation de 3265 hectares de périmètres irrigués et la mise à disposition des producteurs de 1360 motopompes à prix subventionnés dans le domaine du développement durable des productions agricoles les principales réalisations seront la mise à disposition des producteurs à prix subventionnés de 15 250 tonnes d'engrais minéraux dont 9 459 tonnes de NPK 4 571 tonnes de durée et 1220 tonnes de DAP 8 155 tonnes de semences améliorées 23 719 tonnes charrues 3 150 charrettes 250 sémoires et 10 500 animaux de trait 133 motoculteurs 31 despateuses et greneuses 25 batteuses de riz et 16 épierreuses au niveau de la sécurisation foncière de la formation professionnelle agricole et de l'organisation du monde rural les principales actions porteront sur la mise en place de l'agence nationale des terres rurales la mise en place de 53 commissions foncières et villageoises et de 53 commissions de fonciation foncière et villageoises la délivrance de 5000 attestations de protection foncière rurale la formation initiale de 400 jeunes et la formation continue de 3000 producteurs l'installation de 250 jeunes formés la construction de 5 nouveaux centres de promotion rurale et la réhabilitation de 24 infrastructures administratives et pédagogiques dans les CPR dans le domaine de la promotion de l'économie agricole les interventions porteront entre autres sur la mise en place de deux centres d'incubateurs d'entreprises d'entrepreneurs agricoles dans le Sourou et dans le Passoé l'élaboration et la diffusion des textes d'opérationnalisation du code agro-silver-pastoral halieutiques et phoniques la mise en place de l'assurance agricole la mise en place du fonds de développement agricole la construction de 135 magasins de stockage de produits agricoles de 31 magasins de voirentage de 19 conseils villes d'oignons et de 7 comptoirs d'achat de produits agricoles la mise en place de 19 unités de transformation de produits agricoles nous en avons bien besoin la dernière fois lorsque je me suis rendu dans la région de Sourou pour visiter l'aménagement des valeurs de Sourou c'était désolant c'était désolant parce que avec une production record de 80 000 tonnes d'oignons 80 000 tonnes d'oignons la production d'oignons et de tomates avoisinaient je crois les 10 000 tonnes de tomates mais tout cela était en train de pourrir de pourrir pourquoi ? simplement par manque d'infrastructures de stockage et de transformation c'est désolant le sac de 120 kg d'oignons qui en temps normal se vend autour de 70 000 francs 70 000 francs le sac était tombé selon mes connaissances en dessous de 20 000 francs le sac de 120 il y en a même qui me selon certaines informations on me parle de 7 000 à 10 000 c'est une catastrophe c'est une catastrophe ce qui prouve la mise en oeuvre en tout cas le désenclavement de la région de la vallée de Sourou et l'installation dans cette zone d'unité de transformation d'unité de conservation est vitale pour notre agriculture et pour notre économie nationale et c'est ce que nous allons faire au cours de l'année en cours alors comme je disais donc la construction de 19 conservés d'oignons et de 7 comptoirs d'achat de produits agricoles la mise en place de 19 unités de transformation de produits agricoles et la création de 4 centres de valorisation de produits agricoles nationaux la mise en oeuvre de l'ensemble de ces investissements permettra une production céréalière de 5 millions 800 000 tonnes soit une progression de 27,4% l'année prochaine mais ce que je voudrais dire ce que je voudrais dire c'est que la perspective stratégique de mon gouvernement la vision stratégique de mon gouvernement pour transformer radicalement notre agriculture et notre élevage repose sur 4 réformes majeures 1 l'opérationnalisation la création de la centrale d'achat des intrants le ministre et moi on en parle tous les jours donc là aussi c'est un des objectifs majeurs que nous poursuivrons en 2018 la centrale d'achat pour les intrants c'est un objectif majeur 2 l'unité de montage des tracteurs nous sommes en discussion avec des partenaires pour monter cette unité de montage donc de tracteurs dans un cas donc de PPP le dossier est bien avancé nous comptons donc de présenter au conseil des ministres très 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 prochainement mais en tout cas c'est un objectif majeur pour permettre donc de moderniser notre agriculture 3 l'unité de production d'engrais l'unité de production d'engrais là aussi nous sommes en discussion avancée avec nos partenaires pour pouvoir donc à partir des phosphores de la Côte-Jarie pouvoir donc produire à prix réduit des engrais pour les mettre à disposition de nos paysans et augmenter ainsi les rendements agricoles et quatrièmement l'opérationnalisation de la banque agricole qui vient d'être agréée par la commission bancaire à deux semaines à peu près ça aussi ça mérite un banc pour le gouvernement je voudrais dire que au-delà de toutes les réformes que nous avons engagées sur l'agriculture ces réformes sont centrales celles que je viens d'identifier parce que ce sont elles qui vont permettre les réformes structurelles dans l'agriculture l'ambition du gouvernement l'ambition du gouvernement du président Rokmakis Caboret ce n'est pas de s'asseoir sur la situation de l'agriculture telle qu'elle est c'est de la transformer nous voulons que le Burkina Faso soit un chantier qui ait des exploitations agricoles partout mais pour cela il faut déjà former les jeunes agriculteurs techniques modernes un deuxièmement il faut que nous ayons les instruments pour les permettre d'augmenter le rendement et la productivité et ces instruments ces moyens pour augmenter les rendements et la productivité c'est ce que je viens de dire la disposition des entrants à moindre coût la disposition donc des tracteurs à pré subventionner pour les permettre donc de mécaniser la disposition donc d'engrais de bonne qualité et des banques pour financer l'agriculture ces conditions sont en train d'être réunies et j'y veillerai avec le président du Faso avec l'ensemble du gouvernement à ce que nous le fassions c'est la seule condition pour moderniser révolutionnant l'agriculture le Burkina Faso ne peut pas se développer et de toute façon c'est la base de la vision de mon gouvernement tout doit partir de l'agriculture il faut à partir de l'agriculture et de l'élevage dégager d'abord satisfaire le taux suffisant alimentaire dégager des excédents et ensuite dégager de la valeur ajoutée des chaînes de valeur à partir de nos produits agricoles tout le monde sait aujourd'hui que la fraise du Burkina Faso est l'une des plus prisées au monde mais ça reste ici ça n'est vendu nulle part tout le monde sait aujourd'hui que nous avons de l'anacarbe de très bonne qualité mais ça reste ici ce n'est pas suffisamment valorisé les Ivoiriens sont venus dans notre pays acheter les implants aller les planter chez eux aujourd'hui ils produisent 800 000 tonnes d'anacarbe pendant que nous sommes à 80 000 tonnes tout le monde sait quand on sait la valeur ajoutée qu'on peut tirer de la production d'anacarbe c'est un enjeu national de régler ce problème là c'est un enjeu national parce que ça va nous apporter des devises c'est un enjeu national parce que ça va apporter également ça va régler le problème du travail des femmes lorsque je me suis rendu à Bobo j'ai coutume de raconter cela je suis rentré dans une usine de fabrication donc de transformation dans l'anacarbe une première salle je rentre je vois je vous croyais en Asie il y a au moins 900 femmes en train de grener l'anacarbe c'est pas possible 900 femmes je rentre dans une deuxième salle je vois 800 femmes à tabler en train de travailler c'est pas possible ça fait combien déjà parce que 2000 femmes en train de travailler elles sont venues me supplier monsieur le Premier ministre faites tout pour garder notre outil de travail c'est grâce à ce truc de travail que nous payons les études de nos enfants que nous entretenons nos familles que nous payons la popote journalière que nous logeons nos familles ah je dis pas ça en tout cas mais c'est pour dire c'est pour dire que c'est pour dire que c'est un enjeu national ce qui se passe c'est quoi c'est que les étrangers des étrangers venaient malheureusement acheter Borchand l'anacard l'anacard qui coûte Borchand 450 à 500 francs les kilos des étrangers viennent l'acheter ici autour de 1000 francs les kilos et pour quoi faire pour l'exporter vers les pays d'Asie pour aller faire la valeur tirer la valeur et nous sommes là on n'a rien pour nous maintenir encore dans la situation donc de sous-développement comme le coton on produit le coton mais on n'a aucune valeur ajoutée sur les 750 000 tonnes de coton que nous produisons il y a à peine 5000 tonnes qui sont transformées l'anacard sur les 80 000 tonnes d'anacard que nous produisons il y a à peine 5000 tonnes qui sont transformées et par manque de matière première les quelques les quelques les quelques les entrepreneurs qui avaient commencé à transformer l'anacard dans notre pays avaient commencé à se délocaliser vers la Côte d'Ivoire le ministre en charge du commerce est-ce qu'il est de retour c'est en mission il n'est pas là il a pris immédiatement des mesures il a réuni immédiatement l'interprofession on s'est mis d'accord sur une chose premièrement il faut garantir aux usines existantes au Burkina Faso qu'il faut la transformation de l'anacard il faut leur garantir une quantité la quantité minimale dont ils ont besoin à un prix garanti pour qu'elle puisse fonctionner ça c'est la base de l'accord sinon toutes les usines vont se délocaliser et c'est ce qu'on a fait à partir de là et si les unités de transformation ont la matière première et un coût garanti à partir de là la transformation dans l'anacard pourra se mettre en marche dans notre pays sinon la production va se délocaliser dans notre pays et c'est ainsi pour d'autres pour beaucoup d'autres secteurs la mangue séchée le sésame etc la tomate le Burkina Faso est un pays riche nous avons beaucoup de richesses mais il faut mettre en oeuvre les politiques appropriées pour créer les chaînes de valeur et à partir de l'agriculture et de l'élevage dégager poser les bases de l'industrie de notre pays à partir donc de l'agroalimentaire c'est ça la clive développe un autre pays c'est nous sommes d'accord Monsieur le Président bonjour député la résilience de notre économie dans le contexte difficile de 2017 résulte également des performances du secteur de l'élevage et comme vous le savez constitue une source importante de revenus pour une grande partie de la population et représente le troisième produit à l'exportation du pays le gouvernement a donc œuvré durant l'année sous revue pour l'amélioration de sa contribution à la formation de la richesse nationale les efforts engagés par mon gouvernement se sont orientés dans cinq directions premièrement la délimitation et l'opérationnalisation des zones pastorales deuxièmement l'amélioration de l'alimentation du bétail troisièmement la professionnalisation des acteurs quatrièmement la prévention le contrôle ainsi que l'éradication des maladies animales prioritaires et transfrontalières et l'amélioration du potentiel génétique des races locales concernant la délimitation et l'opérationnalisation des zones pastorales l'action gouvernementale a permis notamment de délimiter cinq espaces pastoraux d'aménager 396 km de pistes à bétail de construire 111 parcs de vaccination 35 aires d'abattage 22 marchés à bétail 14 pistes d'une longueur de 422 km et 28 hectares d'air de repos dans le cadre de l'amélioration de l'alimentation du cheptel les résultats suivants ont été obtenus la fauche et la conservation de 42 931 tonnes de fourrage naturel la mise à la disposition de producteurs de 92 744 tonnes de sous-produits agricoles et d'aliments complets de 267 181 kg de semences de culture fourragère de 347 broyeurs polyvalents et de 97 motoculteurs la formation de 3 021 producteurs sur les techniques de valorisation de sous-produits agricoles pour ce qui concerne la professionnalisation des acteurs et l'optimisation de leur système de production on note la construction de 1760 biodigesteurs la diffusion de 16 nouvelles normes d'infrastructures et d'équipements la diffusion de 2770 exemplaires de plans d'habitat améliorés l'appui technique de 2 161 producteurs dont 853 femmes et 889 jeunes à la réalisation d'habitats améliorés l'organisation de 2713 séances de sensibilisation à l'hygiène de l'habitat permettant ainsi de toucher 34 661 producteurs dont 11 162 femmes et 14 365 jeunes dans les cas de la prévention du contrôle et de l'éradication des maladies animales priorité transfrontalière les efforts consentis ont permis de vacciner environ 3 millions de têtes de bétail contre la péripneumonie contagieuse bovine 253 000 têtes contre la peste des petits ruminants 24 millions de volailles contre la maladie de Newcastle par ailleurs plus de 1,7 million d'animaux ont été traités en curatif et 864 247 autres en préventif contre le trypanosome animal africain enfin s'agissant de l'amélioration du potentiel génétique des races locales 4 463 vaches ont été inséminées Monsieur le Président et chers Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les députés pour l'année 2018 les grandes orientations du secteur des ressources animales et aléotiques sont la mise en œuvre effective du projet d'appui au développement du secteur de l'élevage et du programme de développement durable des expositions pastorales du Sahel l'amélioration de la disponibilité des ressources alimentaires du bétail le développement des filières animales porteuses le développement et la valorisation des ressources aléotiques et aquacoles le soutien à la création d'unités de transformation des productions agro-pastorales le renforcement de la liaison entre la production et le marché l'amélioration de la santé animale et la production des espaces pastoraux le renforcement de la résilience des producteurs aux effets des changements climatiques et des crises et le développement des filets sociaux Monsieur le Président honorable député l'accélération de la croissance économique est également la résultante du dynamisme de l'activité industrielle secteur qui a connu un taux de croissance de 10,5% en 2017 l'expansion de l'industrie est essentiellement tirée par le sous-secteur minier pour lequel mon gouvernement a mené au cours de l'année 2017 de nombreuses réformes au niveau de la gouvernance par la création d'une inspection des mines d'un secrétariat permanent de la commission nationale des mines et d'un secrétariat permanent chargé de l'organisation de la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest la prochaine édition de la SAMAO donc de la semaine de la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest d'ailleurs a été arrêtée par le gouvernement je crois que c'est prévu pour septembre monsieur le ministre c'est bien ça septembre 2018 voilà donc de même on note l'opérationnalisation en cours de la brigade nationale anti-fraude de l'or et la poursuite du processus de modernisation des cadastres miniers entamés depuis 2015 en termes de régulation les lois portant respectivement commercialisation de l'or et des autres substances précieuses et régime des substances exposives et civiles ont été adoptées en matière d'informations géologiques et minières le levier géophysique du quart nord ouest du Burkina Faso a mis en évidence des je ne dirais pas des ennovelles mais des perspectives des perspectives de présence des métaux précieux je crois que il faut s'en tenir là si le ministre ne va pas trop s'avancer parce que si on dit qu'il y a des diamants au Burkina Faso les gens vont commencer à nous attaquer partout partout pardon des indices voilà qui restent à être confirmés c'est la même chose pour le pétrole d'ailleurs nous sommes au stade encore d'indices qui restent à être confirmés voilà l'intensification de nos actions a permis de voir au cours d'année 2017 l'entrée en production de la mine d'or de Houndé dans la province du Thuy portant le nombre total de mines en production de la mine en production de mines en production à 12 et le lancement des travaux de construction de la mine d'or de Bungou dans la province d'Atapua ces actions ont permis de porter la production minière industrielle à 45,8 tonnes 45,8 tonnes d'or fin en 2017 contre 38,5 tonnes en 2016 soit un taux de progression de 18,9% en 2013 on était à combien ? madame ? on produisait la quantité d'or qu'on produisait en 2013 c'était à combien ? ah merci 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 non ce qui est non ce qui est merci non ce que je voulais dire simplement c'est que tous les Burkinabés doivent être fiers doivent en être fiers parce que la production d'or dans les pays quand même a connu une avancée importante nous sommes aujourd'hui à 46 tonnes d'or quasiment 46 tonnes d'or c'est ce qui est comme considérable et je crois que c'est avec la politique que nous menons la quantité d'or que nous produisons est appelée à s'accroître mais c'est l'effort de tous c'est l'effort de tous bien entendu et c'est un effort qu'il faut poursuivre en termes de valeur cette production a rapporté à l'état 226 milliards de francs CFA au budget de l'état contre 190 milliards de francs CFA en 2016 soit un taux de progression de 19% en termes de création d'emplois les mines industrielles ont employé au total 8 719 personnes 8 719 personnes en permanence en 2017 dont 8 150 nationaux soit 93,5% des emplois mais là où je ne suis pas satisfait c'est que les Burkinavais ne sont pas employés dans les fonctions d'ingénieurs de techniciens supérieurs c'est là qu'il faut qu'on fasse un effort en matière de formation pour en tout cas là avec le ministre de l'enseignement supérieur nous sommes en train de mettre en place tout un plan de formation pour en tout cas doter notre pays des capacités intellectuelles pour pouvoir mener la recherche en matière minière et maîtriser mieux ce secteur là qui est l'une de nos principales richesses aujourd'hui en tout cas le nombre d'emplois est substantiel puisque le secteur minier fait vivre en tout cas un nombre important de Burkinabé 8 719 personnes en permanence dont 8 150 nationaux soit 93,5% des emplois ils ont également généré environ 26 000 emplois indirects quant à l'artisanat minier l'artisanat minier on estime à 1,5 million le nombre de personnes qui s'y adhonne les investissements sociaux réalisés par les sociétés minières au profit des communautés riviraines ont été de 2 milliards de francs CFA en 2017 mon gouvernement s'attènera à poursuivre ces efforts d'organisation de développement du secteur minier à travers notamment premièrement la mise en place d'un projet d'appui au développement du secteur minier deuxièmement la poursuite de la réalisation de la cartographie géographique géologique pardon ainsi que l'inventaire est la caractérisation de substances minérales pour couvrir progressivement le territoire troisièmement l'exécution du levier géophysique aéroporté haute résolution du bloc B correspondant à la partie S du pays la partie là où nous avons donc identifié des indices donc d'existence donc des métaux précieux quatrièmement la réorganisation et l'encadrement du secteur minier artisanal à travers l'entrée donc la montée en puissance de la la montée en puissance de la l'an de masse merci monsieur le ministre l'an de masse et cinquièmement l'adoption de la stratégie du secteur des mines et des carrières pour ce qui est du secteur des manufactures les actions du gouvernement sont allées dans le sens de l'accompagnement et du suivi des entreprises en difficulté ainsi une dizaine d'entreprises a bénéficié de prêts d'un cycle à cela il faut ajouter l'accompagnement de trois nouvelles entreprises par le fonds de restructuration des entreprises à hauteur de 1,2 milliard de francs CFA la prolongation de la présence du fonds dans le capital de Daphany pour 400 millions de francs CFA le renouvellement du fonds de roulement de la SAP olympique pour 400 millions l'inscription de carrières internationales au bénéfice du programme de restructuration des entreprises en difficulté nous sommes en train de travailler également à la reprise d'entreprises en difficulté comme l'ASTFL l'ASTFL de Numbila nous avons donc de bonnes perspectives de reprendre ce projet les ministres en charge de l'industrie du commerce et de l'artisanat sont en train de travailler sur ce dossier de manière à ce que nous puissions avoir des perspectives d'ouverture de cette usine dans un avenir terre proche il y en a également de l'usine de Brafaso que l'Etat a racheté et pour pour laquelle également il y a également des perspectives donc en tout cas de privatisation de cession à un privé mais pour l'instant je n'en dirai pas plus puisque nous sommes encore au stade de prospect mais en tout cas il y a des perspectives qui peuvent être heureuses pour notre industrie nationale les actions du gouvernement également concernant l'organisation des unités industrielles de transformation c'est dans ce sens que pour la Grappe Ulérie de Bohoudi-Lassau une convention portant modalité de mise à disposition de ressources financières au profit de la liste Grappe a été signée avec le projet d'appui à la transformation de l'économie et la création de l'emploi en juin 2017 enfin dans le cadre du développement des PMI-PMI qui existent dans l'industrie de transformation des accords des crédits ont été signés au profit des projets et financés à hauteur de 45,5 millions de francs CFA en 2017 honorable député M. le Premier ministre s'il vous plaît nous avons prévu dans notre programme de distribuer votre discours à ceux qui sont là à la moitié je crois que vous êtes à 30 pages il vous reste encore 30 pages donc afin de ne pas perturber votre discours nous allons demander au huissier de distribuer le discours en 5 minutes cependant nous vous autorisons à prendre un petit café dans le bureau du président de l'Assemblée nationale juste 5 minutes afin de vous encourager à revenir une autre fois donc vous pouvez suivre l'huissier ou je vous accompagne si vous voulez pour juste un café pas plus de 5 minutes donc les huissiers partagez rapidement les documents oui c'est parti c'est parti Merci.